Allez, pour une fois je vais essayer de faire assez court, je pars sur un portage de 3 jours pour normalement 2 personnes. Donc je prends un gros sac, je ne prends pas beaucoup de choses dedans et je vais vous présenter ça. Alors, qu'est-ce que j'ai exactement dans mon sac ? Qu'est-ce que je vais emmener en version quand même assez minimale entre guillemets ? Donc pour pouvoir porter un maximum pour les clients. On va voir ça. Alors avant toute chose, je tiens à vous remercier d'être abonné à ma chaîne. Je tiens à remercier tous ceux qui cliquent la cloche pour les notifications. Je tiens à remercier tous ceux qui partagent mes vidéos sur les réseaux sociaux. A remercier aussi tous ceux qui laissent un commentaire. C'est ça aussi qui fait vivre la chaîne. Et puis si vous n'aimez pas cette vidéo, si vous décidez de mettre un pouce vers le bas, vous avez tout à fait le droit. Mais j'aimerais bien avoir vos explications dans un commentaire. C'est aussi comme ça que je peux faire progresser la chaîne. Allez, ça c'est fait. Passons à la vidéo. Alors petite composition du sac avant de le charger. Donc là évidemment je pars avec mon bon vieux Symbiome Access 70 plus 10. Donc comme affaire personnelle, j'ai ma tente, mon duvet, mon matelas. Donc ça c'est pour le couchage. En affaire, en vêtements entre guillemets, à part ce que je vais porter bien sûr, j'ai une veste de pluie parce que là il prévoit du temps pourri sur les trois jours. Une paire de chaussettes de rechange et une paire de gants. En bouffe, entre guillemets, ustensiles de bouffe. Une gamelle, une fourchette, une cuillère. Le combo là. Une bouteille vide qui me sert à filtrer mon eau. Une gourde en inox qui va me servir à faire chauffer mon eau pour mon maté. Je vais partir juste avec un petit morceau de pain. On passe à mes objets de luxe, entre guillemets. Comme la bonne vieille vidéo d'il y a quelques temps déjà. Donc mon maté, ça c'est très important pour moi. Et puis lecteur mp3 avec les écouteurs. En hygiène personnelle, je pars avec des lunettes puisque j'ai des lentilles. Brosse à dents, dentifrice, boîte pour les lentilles. Un peu de crème pour les mains parce qu'en ce moment j'ai les mains un peu défoncées. Un briquet de rechange, de l'aspirine, de la crème un peu anti-douleur. Ça, ça va dépendre du poids de sac que je vais porter en fait. Des lentilles de rechange. Et puis là, c'est ma petite trousse d'hygiène où j'ai du savon et un gant. Donc pour faire mes besoins. Dixit la vidéo faire caca dans les bois si vous l'avez vu. On passe au niveau électronique que j'emporte. GPS, là je vais passer sur un chemin qui n'est pas un chemin en fait. Qui va devenir un chemin et je veux garder la trace de ça. Montre, puisque je vais certainement avoir besoin de me réveiller en même temps que les autres. Frontal, peson pour savoir de combien mon sac sera trop lourd. Ici, j'ai une radio. Je ne sais pas encore si je vais l'emmener ou pas. C'est vrai que ça peut être utile pour contacter les autorités maritimes qui se trouvent à Puerto Toro. Ça, je vais voir. En objet divers, j'ai un petit peu de duct tape, un peu de paracordes, une boussole. Le problème, c'est que les gens avec lesquels je vais partir, donc normalement c'est des géomètres, normalement ils savent un petit peu ce que c'est que le terrain. Mais je ne les connais pas du tout et je n'ai aucune idée de s'ils savent se repérer ou pas. Et puis ici, ils savent marcher ou pas. Couteau de camp, là je vais amener mon BK2, BK2, enfin BK22 puisque c'est un étui souple que j'ai. Inclue dedans une pierre Aizé Shred et un Firesteel Shred. En plus de ça, je vais emmener mon EDC, bien sûr. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours avec moi. Ici, c'est le couteau, mon Spartan, filtre à eau, sawyer, produit à lentilles, briquet bique. J'ai un briquet bique aussi, un briquet de secours dans mes affaires de toilettes. Petite lampe, Streamlight. Et puis j'ai la Tori en ce moment avec moi aussi, en plus dans la poche. Et ma trousse pour la caméra avec le petit miroir de signalisation que vous avez vu la semaine dernière. Voilà, donc portage sur trois jours. Les gens, je ne les connais pas du tout. C'est ça qui va en fait poser un petit problème puisque moi, le chemin qu'on va faire, enfin le trajet qu'on va faire de Genia à Porto Toro, moi tout seul, je le fais dans la journée. Là, on va le faire en trois jours. Et en plus, je n'ai aucune idée de ce qu'il va falloir que je porte pour eux. Donc c'est pour ça que je fais un sac assez minimaliste quand même. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc quand vous allez voir cette vidéo, moi je serai sur le sentier. Et puis donc là, dans la prochaine vidéo que vous allez voir, ce sera normalement la vidéo justement de ce trajet jusqu'à Porto Toro. Et puis je vous donnerai le poids complet de mon sac lors du portage. Parce que là, je n'ai pas pesé, mais ça ne va pas chercher bien, bien loin. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501